Et bonjour, bienvenue dans le plus petit avion qu'on n'a jamais pris. On est 7 à l'intérieur. Bienvenue à Bimini. C'est notre nouvelle destination, c'est notre dernière destination au Bahamas. Malheureusement, on part dans trois jours, mais on va pouvoir profiter encore un petit peu des Bahamas et du beau temps. Comme vous pouvez le voir, là il y a la mer, là il y a la mer. L'île, elle est toute petite, elle est beaucoup plus petite que Grande Bahama, mais il y a quand même apparemment pas mal de choses à faire. C'est parti, je vais conduire la petite voiturette de golf. J'ai jamais conduit de ma vie. Mais là, il n'y a pas de vitesse. Mais il y a plein de gens. Mais c'est quoi des voiturettes de golf ? Alors, je reste appuyé sur la pédale ? Oui. Je reste appuyé. Attends, mais j'attends que les gens parlent. Mais pas de tourner le volant. Il n'y a personne. Pas trop vite, pas trop vite. Tourne le volant. C'est pas tourner le volant. On va aller dans le décor, on va aller dans le décor, ce sera de la faute. Allez, je t'avance pas. Accélère. Pourquoi on avance plus ? C'est drôle parce qu'on roule à 2 km heure. Ah non, j'accélère là. Oh là là. Alors, attends, je peux faire, c'est parti. Il va pas, il va pas. On va aller dans le décor, Clément. La caution que t'as déposée, j'espère que... Il n'y a pas de caution. Moi, j'ai réussi à tourner. Ça va, t'es bien là ? C'est hyper facile. C'est tout droit. T'as déjà fait des auto-tamponneuses ? Oui, mais j'allais tout le temps dans le décor. T'auras peut-être mieux me le dire avant. Attends, mais il y a plein de voitures. Arrête, t'as. Je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. On s'est arrêté sur le bord de la plage. Il y a une petite cabane qui fait des salades de conques. Les conques, c'est les gros coquillages qui montent sur l'île. Et du coup, le monsieur, il prépare des conques salades. Donc des salades de conques. On peut pas rentrer en France sans l'avoir goûtée. Et voilà, moi j'ai pris une salade de conques tropicale. Donc avec de la mangue et de l'ananas. Et Clément, il a pris la classique. C'est super bon. C'est un peu citronné. Sucré salé. Très, très bon. Nous allons visiter la maison des dauphins. Waouh. En fait, c'est vraiment étonnant parce que c'est une maison qui a été construite par un monsieur qui est passionné de dauphins. Et il l'a construite avec uniquement des matériaux recyclés. Ce qui fait que les murs, par exemple, c'est couvert de conquillages qu'il a récupéré sur la plage. Et de petites décorations qu'il a chinées à droite à gauche. Ce qui fait que ça donne une atmosphère assez psychédélique. Il faut vraiment aimer les dauphins. Vous construisez un deuxième couloir. Le monsieur, du coup, qui habite en bas, c'est celui qui construit cette maison depuis 35 ans. Un jour, il se baignait dans la mer. Il a été touché par un dauphin. Et ça l'a touché en plein cœur. Et du coup, ça l'a complètement changé. Et depuis, il a décidé de construire une maison en l'honneur des dauphins. Nous avons un invité un peu spécial avec nous. Le monsieur qui a construit la maison. Il va nous amener faire un tour, en fait, parce qu'il connaît très, très bien l'île. Il a écrit un livre sur l'histoire de cette île. C'est un bon drink pour... Si vous cuisez la bouche, si vous cuisez la bouche et le cuisez, c'est comme un connexion. Hemingway, l'auteur, a habité dans cette maison pendant trois ans. Il venait souvent ici pour faire de la pêche au gros. C'était sa grande passion, la pêche au gros. Et bah d'ailleurs, c'est un spot très connu pour la pêche au gros. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici spécialement pour ça. C'est drôle parce qu'on a vu la maison des dauphins d'Ashley. Et là, on le voit en fait ramasser. Dès qu'il voit quelque chose de coloré, qui peut être intéressant pour construire sa maison, ils le ramassent. Et c'est ce qui va permettre de faire de sa déco. Quand il a été construit ? Je ne sais pas quand il a été construit, mais je sais quand il a été raché ici. Je pense que c'était peut-être 50 ans, 60 ans à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada